Même plus, c'est dans les débuts où j'étais à Vierzon. Alors avec des copains de Molusson, on était donc en pension au Café du Dépôt, j'étais pour marié à l'époque, et on se communiquait nos impressions. Sur le premier temps, sur les machines, on est autorisé jeune chauffeur, ainsi de suite. On allait avec des vieux mucanos qui vous apprenaient le métier de chauffeur. Et alors on faisait nos premiers trains comme chauffeur. Alors je me souviens d'une histoire, c'est pour moi qu'elle est arrivée, c'était mon ami Camille de dimanche. Alors ma Camille, quand il revient de Limoges, comment ça s'est passé avec ton compagnon Camille Vignolet ? Alors tous les compagnons, ils avaient ce moment-là, avec un autre chauffeur, avec des sobriquets. Alors lui, c'était l'homme de bronze. On l'appelait l'homme de bronze. Pourquoi le nom ? C'était un grand gaillard, et il causait très peu sur la machine, il ne cassait pas les oreilles et tout. Alors nous, on avait quand même l'amour du métier, on commençait à avoir l'amour du métier, et puis on voulait bien faire gazer la machine, avoir du gaz, avoir de l'eau, ainsi de suite, et puis on roulait dans bonnes conditions. Mais pour avoir du gaz, il faut brouiller du charbon. Et des fois, à 22 ou 23 ans, lorsque nous avions à l'époque, eh bien il fallait, on brûlait des fois plus de charbon qu'il aurait fallu, ainsi de suite. Alors les mécanos, c'est des rapproches, quoi, parce qu'il y avait l'économie de charbon, l'économie de combustible, et c'était la paye, il y avait une petite prime pour les gens qui, tout en faisant le même travail, brûlaient moins de charbon. Alors l'homme de bronze surveillait le camille des dimanches. Alors comme c'est un homme qui ne causait pas beaucoup, même pas du tout, pour ainsi dire, alors il s'en monte de liaison à Limoges, 200 km, alors Camille dit, donc ça s'est bien passé, alors la question, je lui pose, ça s'est bien passé, ton voyage avec l'homme de bronze ? Oh, il dit, m'en parle quoi ? Il dit, il m'a bien posé, oh, il dit, m'a pas cassé les oreilles. Et je dis, la machine s'aggasait ? Oh, il dit, s'aggasait bien, il dit, mais il a trouvé sans doute que je brûlais trop de charbon. Alors tu sais ce qu'il m'a fait, cette espèce d'andouille, il la prend pas mal poliment. Comme j'allais mettre au feu, il ferme la porte du foyer, moi j'en mange un grand coup de pelle dans la porte, me foule le poignet, et l'homme a fait le poignet bondé, un peu, je me suis foulé le poignet. Et alors il m'a dit, en fermant la porte du foyer, les seules paroles qui m'ont dit, de liaison à Limoges sur 200 km, il y en a assez, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout ce qu'il m'a dit. Ben il dit, par exemple, il dit ça, et il dit après, ben il dit après, il dit, on est revenu, de liaison, il a pas causé davantage, ainsi de suite. Merci.